Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation finance avec le focus sur la finance décentralisée, la DeFi, nous, j'aimerais te présenter ce matin les niveaux de risques. Les niveaux de risques en investissement crypto-monnaie, crypto-actif, finance décentralisée. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis qu'une personne qui est vraiment intéressé par tout ce qui est investissement en finance décentralisée en crypto-monnaie, crypto-actif, tout ce qui est l'application de la blockchain. Et avant de faire des investissements, je te prie bien évidemment de faire tes propres recherches. Investis parce que tu n'es pas prêt à perdre et surtout, soit toujours à l'affût de l'information, de la bonne information, avant de prendre toute décision d'investissement. Ceci dit, nous pouvons maintenant commencer notre vidéo. Donc, comme j'ai été annoncé, il est question pour nous dans cette vidéo de parler de risque. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de risque ? Parce que beaucoup de personnes commencent les investissements en crypto-monnaie sans toutefois être conscient du risque qu'il court dans ses investissements. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que quand tu te décides d'investir en crypto-monnaie, en crypto-actif, en finance décentralisée ou bien dans les technologies de la blockchain, alors ce que tu dois savoir, c'est que tu as en général ces niveaux de risques dont tu as pas tant de, disons tu as jusqu'à sept niveaux de, sept à huit, à dix niveaux de risque. Partant donc de l'investisseur inconscient jusqu'à l'investisseur plutôt cupide. Donc, et chacun de nous, dans chacun de nous, on va trouver justement chacun de ces types d'investisseurs à un moment donné de notre vie. Donc, commençons tout simplement du haut vers le bas. On se rend bien compte que pour les investisseurs ayant des classes de risques égales à sept, c'est-à-dire des investisseurs presque cupides, on a bien évidemment un niveau de risque de sept élevé. Le niveau de risque, il faut le voir justement comme, en fait, la disposition d'une personne à prendre du risque par rapport face à une situation. Bon, ici on parle d'investissement, donc ça sera la disposition d'une personne ou bien ta disposition à prendre un risque d'investir dans un projet X ou Y. Donc, quand tu es de classe de risque 7, dans la formation, nous présentons comment est-ce que nous écoutons une méthode qui te permet d'évaluer ta classe de risque. Et quand tu donnes de la classe de risque 7, cela veut dire que tu auras tendance à aller investir dans des compagnies, bien des projets qui ont des structures plus ou moins claires. Bref, des structures un peu, pas très très claires, disons comme ça. Et aussi des projets qui auront une structure de multilevel marketing ou alors même qui vont ressembler à des fondis. Donc, ce sera aussi des startups, des projets jeunes qui sont soit basqués sur des blockchains ou pas, ou alors des intermétiers blockchain. Et ce seront généralement des projets qui parfois ont des fondamentaux plutôt douteux ou qui s'apparentent à des schemes. Donc, ça c'est le type d'investisseur dont le risque est assez élevé. Et tu peux le constater, si on va sur une échelle de 1 à 10, tu vois bien que le risque que tu prends est assez élevé. Et bien évidemment, là on dit généralement, là il y a du risque, il y a aussi de la chance. Donc, mais le risque est plutôt assez élevé. Et généralement, ce sont des projets super complexes mais qui ont une interface plutôt assez alléchante. Donc, ce sont des projets complexes dans le sens, c'est que les personnes qui mettent sur pied ces projets vont s'arranger à ce que, en cas de fraude ou bien en cas de ce qu'on va appeler un Rackpull, on ne pourra pas justement remonter jusqu'à ces personnes. Donc, ils vont mettre des niveaux de sécurité, ils vont cacher leur adresse IP, ils vont pas mettre des numéros de téléphone, parfois il n'y aura même pas de service client. Et quand tu vas regarder au niveau de l'impression, tu ne vas pas trouver vraiment des informations plausibles. On va te dire, l'entreprise est enregistrée parfois, alors qu'elle n'est même pas enregistrée. Bref, il y aura beaucoup d'informations sur la page que tu ne pourras pas vérifier. Et c'est justement là où il faut aller chercher pour essayer de réduire ton risque investisseur. Donc, ce sont des projets pour investir. Généralement, ça demande beaucoup de lecture, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande même parfois d'avoir des informations en insider. Mais ce qui se passe généralement, c'est que les interfaces sont plutôt assez alléchantes, comme j'ai dit tout à l'heure, très très bien élaborées pour attirer un grand nombre d'investisseurs débutants, malheureusement, qui ne devraient pas investir dans ce type de projet. Et justement, quand vous investissez dans ce type de projet, sans connaissance, sans expérience, ce qui se passe généralement, c'est que vous pouvez perdre des autres investissements. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, à ce niveau. Et ce que nous allons justement faire, c'est que, bon, je te présente ça, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un type de projet, de type de risque élevé, qui représente cependant un potentiel assez élevé pour les personnes qui y investissent. Mais seulement, à ce niveau, il faut tenir compte du fait que, pour investir dans ce type de projet, il faudrait que tu sois en termes de niveau de vie sur la pyramide de Maslow, au moins au niveau 3, parce qu'au niveau 3, cela signifie que tu peux faire des épaises et que tu peux aussi mettre de côté de l'argent avec lequel tu peux justement investir dans ce type de projet sans toutefois subir des conséquences négatives sur ton niveau de vie actuel. Donc, tout ceci pour dire, n'investis pas ce que tu n'es pas prêt à perdre, surtout dans ce type de projet. Et prends un peu du temps, prends du recul, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et là, bien évidemment, tu dois tenir compte de cela avant de commencer un quelconque investissement. Donc, si on descend un peu plus bas au niveau de la classe de risque 5 et 6, bon, généralement, la classe de risque 5 et 6 est réservée pour des personnes qui sont déjà investisseurs. Et bien, c'est dans ce sens-ci que ce sont des personnes qui, généralement, sont à l'affût de l'information, qui lisent beaucoup et qui savent justement utiliser l'information à leur profit. Là, ils prennent certes des risques, mais ce sont généralement des risques plus ou moins calculés. Bien évidemment, il y aura aussi des personnes qui vont s'y aventurer sans toutefois avoir de l'expérience. Et ces personnes-là seront celles qui, malheureusement, vont perdre le plus de capitaux. Donc, pour justement investir dans cette classe de risque, c'est généralement intéressant de se former, afin de mieux comprendre comment la blockchain fonctionne, afin de mieux comprendre les applications de la blockchain, où est-ce qu'on peut tirer profit de la technologie, et comment est-ce que, bien évidemment, on peut réduire son risque investisseur. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui vont investir dans les startups de crypto-monnaie, ce qu'on va appeler les ICO, Initial Coin Offering, Initial Farm Offering, Initial Stake Pool Offering, Initial Game Offering, bref, il y en a beaucoup. En gros, c'est Initial Dex Offering, bref, on en a pas mal. Ce sont aussi ces personnes-là qui vont investir dans le, qui vont faire du trading en crypto-monnaie, qui vont investir avec des robots, qui vont faire de l'arbitrage. Ce sont ces personnes-là, et généralement, ce sont des investissements qui demandent au préalable des formations, pour mieux comprendre leur fonctionnement, les outils nécessaires pour appliquer, ou bien pour justement faire ces investissements et comment en tirer profit. Bon, pour des investisseurs un peu plus, classe de risque un peu plus faible, disons, classe de risque 5, on va aller faire ce qu'on va appeler du double staking, on va faire du staking, on fait double staking, on fait du liquidity mining avancé. On va combiner des techniques d'investissement sur des SEC, des Centralized Exchange et des Centralized Exchange. On va utiliser des différents wallets, c'est-à-dire wallets décentralisés, non-cost-older, dans lesquels on va staking, on va faire du liquidity mining, pour profiter parfois des airdrops et aussi des nouveaux projets, des campagnes marketing qui sont justement lancées pour faire connaître des projets de start-up en crypto-monnaie. Donc, on voit justement des niveaux d'investissement de complexe à très complexe, pourquoi ? Parce que parfois, on sera obligé, pour un type d'investissement, de créer un nouveau portefeuille wallet. Et à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de wallets, beaucoup de mots de passe, beaucoup de sites sur lesquels on va aller investir et on peut facilement perdre une vue globale sur ces investissements si on ne fait pas assez attention. D'où la nécessité justement de se former afin de mieux se situer dans cette classe de risque et d'en tirer profit. Donc, si nous descendons un écran plus bas avec la classe de risque 3 à 4, on aura justement dans la classe de risque 4, les investisseurs qui vont aller investir dans ce qu'on va appeler des jetons stables. Donc, des jetons stables et dans des jetons stables avec des jetons de liquidités. Donc, on va faire des paires de liquidités avec des jetons stables pour justement tirer un peu plus profit de la finance centralisée. Là aussi, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en jetons stables, on ne fluctue pas beaucoup. On va toujours varier autour de 1 dollar ou autour de 1 euro. Et là, on ne subit pas forcément toute la volatilité de la bourse. Ça, c'est aussi des trucs intéressants surtout parce qu'on va pouvoir générer des intérêts de façon plus ou moins constante sur l'année. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit dans une pôle de liquidités, le taux d'intérêt diminue au cours du temps puisque le nombre de participants augmente. Et comme ce sont les participants qui mettent la liquidité à disposition, alors quand forcément le nombre de participants va augmenter, les taux d'intérêt vont diminuer. Mais on peut quand même en ce moment tirer son épingle du jeu. Bon, en temps de descendre au niveau 3, c'est là où on va trouver la plus grande partie des investisseurs. La plus grande commande du modèle, si on peut dire comme ça, on va trouver. Ces résultats, nous avons plutôt déterminés lors de nos études que nous avons faites pour notre formation qui va chez Africa, où nous devons lancer des tests pour voir à peu près dans quelle classe de risque se situait la plupart de nos investisseurs. Et sur une centaine de personnes testées, nous nous sommes rendus justement compte que plus de 62% des personnes étaient dans la classe de risque 3. Donc, dans la classe de risque 3, ce sont des investisseurs qui vont faire du sticking simple, qui vont aller sur des plateformes sécurisées, plutôt comme Binance, Kraken, Crypto.com, Coinbase, FTX, Qcoin, ou alors Gate.io, bref, il y en a plusieurs. On a choisi juste les plus grosses plateformes, les plateformes où on a de plus de liquidités, les plateformes qui ont quand même des mécanismes de sécurité, et qui sont généralement, qui subissent régulièrement des audits. Donc, on va aller sur ces plateformes-là pour faire justement du sticking, acheter la crypto-monnaie pour faire ce qu'on va appeler les plans d'épargne en crypto-monnaie, ou alors tout simplement acheter la crypto-monnaie et spéculer, c'est-à-dire attendre que le prix remonte pour vendre et tirer des profits. Donc, ça, c'est justement dans cette classe où on va trouver la majorité des investisseurs. Donc, on voit bien que la complexité est plutôt très moyenne, et les chances, on a quand même pratiquement 60% de chances de faire des profits. Bien évidemment, on a toujours un risque parce qu'on risque dans les investissements crypto-monnaie, et les investissements crypto-monnaies sont volatiles. Mais, on peut cependant limiter son risque avec la connaissance, c'est-à-dire le fait d'apprendre et de chercher de connaître davantage, va justement permettre d'éviter des erreurs qui sont généralement commises par des débutants ou bien des personnes qui sont mal sous-informées. Donc, ça, justement, c'est intéressant parce que la majorité des gens qui commencent en crypto-monnaie se situent là. Si on a actuellement dans le monde entier à peu près 250 à 300 millions de personnes qui utilisent les crypto-monnaies, on va se rendre compte que plus de 60% de ces personnes vont se situer dans la classe des risques numéro 3. Si on voit un écran plus bas, là, la classe des risques numéro 2, on a justement ces personnes-là qui veulent commencer des investissements mais qui ont peur de commencer des investissements. Donc, on a justement un sentiment plutôt assez mitigé en ce qui concerne les investissements dans la crypto-monnaie, dans la finance centralisée en général. Et ces personnes-là, justement, ne veulent pas prendre beaucoup de risques. C'est pour ça qu'on va dire qu'on aura justement le risque qui sera plutôt assez faible. puisque, bon, ils vont investir, par exemple, dans ce qu'on va appeler des plans d'épargne dans les crypto-monnaies fondamentales comme le Bitcoin. On aura des plans d'épargne justement dans le Bitcoin. Et à la limite, on va investir dans un protocole de finance centralisée comme un protocole, comme encore protocole, ou alors comme un campagne ou bien Havé. Ou, justement, on aura, avec des jetons stables, des taux d'intérêt plutôt intéressants, beaucoup plus élevés que ce que la banque offre actuellement, parce que, bon, si le compte est bloqué à la banque, vous aurez, je crois, 0,5% d'intérêt. Non, ici, et vous payez des intérêts négatifs. Ici, on aura des taux d'intérêt plutôt au-dessus du taux d'inflation actuel, qui est de l'ordre de 4 à, ça varie entre 4 à 6%. Donc, on aura des intérêts qui sont dans cet ordre de grandeur. Et avec un plan d'épargne en DCA sur le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie fondamentale, et en tant qu'investisseur débutant, tu ne fais rien de mauvais. Là, tu es vraiment, tu commences vraiment avec une grosse marge de sécurité. 7. Tu restes toujours dans le risque, parce que, comme j'ai dit, la crypto-monnaie, c'est risqué. Et, merde, tu ne prends pas trop, 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 tu ne t'exposes pas beaucoup. Donc, pour ce type d'investissement, on va voir, ce sont des personnes qui sont tout simplement curieuses à savoir ce qui se passe au niveau de la finance décentralisée, au niveau des crypto-monnaies. On a vraiment des curieux. On a des personnes qui se forment de façon autodidacte à comprendre et à tirer profit de la finance décentralisée. C'est assez intéressant, pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement s'intéresser à la technologie. Et là, on a une dernière classe. Qui est la classe des risques 8 à 10 ? Bon, ça, franchement, il s'agit des personnes qui investissent, mais qui sont parfois inconscientes de l'investissement. Ce qui est dommage, parce que, bon, ce qui est la plus grosse bêtise qu'un être humain puisse faire, c'est d'investir sans même se rendre compte. Donc, de ne même pas être conscient de l'état dans lequel on se trouve, ou du risque qu'on est en train de prendre. Et justement, des personnes, plusieurs personnes qui se trouvent dans cette classe de risque vont se retrouver, ne vont jamais prendre la décision. Ce sont des personnes qui ne prennent jamais la décision. C'est-à-dire, qui remettent tout à deux mains, qui sont toujours en train d'espérer que les choses vont se passer bien qu'ils n'entreprennent pas forcément des actions pour que ces choses se passent. Et ce sont donc, généralement, des personnes qui vont passer le temps à rester, à regarder des séries de télévision, qui vont passer le temps à faire des commentaires pas très instructifs sur des réseaux sociaux, comme TikTok, comme Facebook, comme WhatsApp ou bien Telegram, qui vont passer le temps à regarder les profils des autres personnes. Et pas vraiment des choses assez constructives. Pas pour dire que regarder Netflix est mauvais, non, c'est juste pour dire que ce sont des personnes qui passent beaucoup plus de temps à regarder et à ne pas en tirer un réel profit. Donc, ces personnes-là, le niveau de complexité pour ce type d'investissement est... Il n'y a pratiquement pas de complexité, si on peut le dire comme ça. Et le risque, malheureusement, est très élevé. Pourquoi ? Parce que plus on va regarder des séries non instructives, moins on va étendre son champ de créativité. Et avec un champ de créativité plutôt assez faible, on est disposé justement à perdre beaucoup de l'argent. Ce sont justement ces personnes qui perdent beaucoup d'argent à cause de l'inflation qui ne fait qu'augmenter chaque année. Ce sont ces personnes-là qui ne savent pas investir. Ils vivent, par exemple, sur une seule source de revenus et qui passent le temps à prier pour que les choses changent sans pouvoir prendre les actions nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Donc, ces personnes-là, justement, ils investissent quand même. Mais seulement, parfois, ils sont inconscientes de leur investissement. Donc, ce que je voudrais tout simplement préciser, c'est que dans chacun de nous, on va retrouver justement ce type de profil. Donc, ce n'est pas typique à une seule personne. Dans chacun de nous, à un moment donné de notre vie, on aura ce type de profil. Et il est justement question pour chacun de nous de prendre conscience à quel niveau on se trouve et de remédier à la situation. Si, par exemple, on se trouve dans la zone-là de remédier, et si on a tendance à aller vers la zone-là, de se remettre en question et de voir si, effectivement, ça vaut le coup. Donc, prendre du recul, dormir et laisser la nuit, on dit la nuit, porte-conseil. Avant d'investir, essayer de passer, de laisser un peu du temps passer, demander conseil pour éviter de faire des grosses erreurs. Donc, voilà. En gros, c'était ce que je voulais te présenter ce matin. Dans la prochaine vidéo, je veux te prendre un exemple de projet dans ce type, dans cette classe, que nous allons utiliser dans le cadre de notre formation, justement. Déjà, pour voir jusqu'à quel point l'être humain peut être cupide. Et aussi pour tester, parce que, bon, bien évidemment, la meilleure expérience est celle qu'on fait nous-mêmes. Donc, on va tester un projet de ce type, où on ne sait pas exactement ce qui ça va donner comme résultat, mais on va faire des essais. Et les résultats de ces essais te seront aussi présentés sur le channel. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur le channel, abonne-toi. Mets un petit commentaire si la vidéo Tenteta t'a intéressé. Mets un pouce. Nous, on aime toujours avoir les pouces. Partage la vidéo dans ta communauté. Nous allons essayer de mettre régulièrement les contenus à titre éducatif, je précise, à votre disposition. Parce que notre but, c'est justement d'aider un grand nombre de rigueurs francophones à investir sereinement et avec peu de risque dans le secteur des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Voilà. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Reste ce côté sur le channel et si tu as des commentaires, laisse-moi des commentaires. Je suis toujours content de les lire et je vais aussi te répondre. Si tu veux t'inscrire à la formation, c'est très simple. Je vais te laisser en description de cette vidéo le formulaire d'inscription et toutes les informations dont tu auras besoin pour t'inscrire dans notre formation. Donc, passe une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.